Bonjour mes amis! Comment ça va? Ça va bien! Soyez le bienvenu à Storytime with Dr. Christine! Great having you here! Don't forget to push that subscribe button! Come on everybody! We are ready! Le titre de notre histoire aujourd'hui c'est Antelle et Rete. Répétez Antelle et Rete. Il y a fort longtemps, vivait dans un bûcheron. Elle habitait au fond de la forêt avec sa femme. Elle était douce et gentille. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Antelle et Rete. A long time ago, there was a woodcutter. He lived deep in the forest with his wife. She was a kind and gentle woman. Together, they had two children, Antelle and Rete. La famille n'avait pas beaucoup d'argent. Mais les maisons étaient toujours chauffées et les enfants avaient toujours de la soupe et du pain. Ils n'avaient jamais faim. Une année, il y a eu un hiver terriblement froid. Et la mère d'Anselle et Rete est tombée malade, puis est morte. Une année, il y a eu un hiver terriblement froid, et Antelle et Rete's mother felt ill and then died. Le bûcheron s'est finalement remarié, mais sa nouvelle femme n'était ni douce ni gentille. Elle était cruelle et égoïste. The woodcutter eventually married again, but his new wife was never kind nor gentle. She was cruel and selfish. Elle voulait être riche. Et elle voulait manger des plats élaborés comme le rôti de bœuf, la purée, les petits pois, le maïs, les gâteaux au citron et des fruits exotiques venant de pays ensoleillés. Elle voulait être riche, et elle voulait manger des fancy foods comme le rôti de bœuf, les pâtes, 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 les pâtes et les fruits exotiques venant de la terre. Elle était fâchée de ne pouvoir s'offre que de la soupe et du pain à chaque repas. De la soupe et du pain, de la soupe et du pain, chaque jus. De la soupe et du pain, j'en ai assez de la soupe et du pain, suppléne-t-elle. Elle était fâchée de ne pouvoir s'offre que de la soupe et du pain à chaque repas. «Soup et du pain, soup et du pain, chaque jour, soup et du pain, je suis fatiguée de la soupe et du pain, » elle compliquait. La mârette était surtout cruelle envers Hansel et Gretel parce qu'elle croyait qu'ils étaient la raison pour laquelle la famille était aussi pauvre. The evil stepmother was especially cruel to Hansel and Gretel because she believed they were the reason the family was so poor. Un jour, alors que le boucheron était parti couper du bois, le mârette a appelé Hansel et Gretel dans la cuisine de la cabane. One day while the woodcutter was cutting wood, the stepmother called Hansel and Gretel into the kitchen of their cottage. «Il n'y a pas assez de nourriture pour faire heure de la soupe au dîner. » «A dire la mârette, nous serons tous affamés ce soir. » «Allez dans la forêt, ramassez des champignons pour une soupe. Je sais où poussent les mêmes champignons. » «It's not enough food to make soup for dinner, » said the stepmother. «We will go hungry tonight. » «Go into the forest and pick some mushrooms for a mushroom soup. » «I know where the best mushrooms grow. » «Vous les enfants mangez trop. » «C'est à cause de vœux que nous n'avons que de la soupe et du pain. » «Elle voulait que les enfants s'en aillent. » «You're the reason why we only have soup and bread. » «Elle savait qu'ils ne pourraient jamais retrouver le chemin de la maison. » «She knew they could never be able to find their way home. » «Marchez vers l'est pendant vingt minutes. » «Continuez tout droit. » «Traversez le russeux. » «Tournez à gauche sur la route principale. » «Walk north for two hours. Turn right at the tall trees. » «Walk east for twenty minutes. Continue straight. » «Cross over the stream. Turn left onto the main road. » «Passez par le trou dans la clôture. » «Passez sous le pont. » «Faites attention au troll. » «Et puis allez sur cinq kilomètres dans la forêt. » «Vous trouverez quelques champignons sous un arbre. » «Allez-y maintenant. » «Et vous pourrez être de retourner pour le dîner. » «Go through the hole in the fence. » «Make under the bridge. » «Walk under the bridge. » «Watch out for the trolls. » «And then five kilomètres into the forest, » «You'll find some mushrooms under a tree. » «Now, so you can be back in time for dinner. » «J'ai un plan à mieux murer en sel et Gretel. » «Ils ont marché pendant des heures, mais n'ont trouvé aucun champignon. » «Il fait presque nuit. » «Il fait presque nuit. » «Allez-y, » a pleuré Gretel. » «Ne t'inquiète pas. » «Je peux retrouver le chemin de la maison, » a dit Ansel. «They walked for us, but they did not find any mushrooms. » «It's almost dark. » «I'm scared, » cried Gretel. «Don't worry. » «And find the way home, » said Ansel. » Ansel a entendu que la lune brille. Le clair de lune se réfléchissait sur le grand arbre et faisait luire ses petites galettes blancs. Ils ont suivi le tracé de galettes jusqu'à la maison. Ansel waited until the moon was bright. The moonlight bounced through the tall trees and made his tiny white pebbles glow. They followed the trail of pebbles all the way back home. Les mariètre étaient furieuses. Elles ne s'attendaient pas à ce que les enfants retrouvent le chemin de la maison. The stepmother was furious. She didn't expect the children to find their way home. Petite joie ! Petite joie ! « Où sont les champignons ? » a crié la maraître. « Maintenant, nous n'avons rien à manger. » « Vous n'aurez pas de dîner ce soir. » « Allez directement vous coucher. » « Les enfants sont allés se coucher affamés. » « You little fools ! » « Where are the mushrooms ? » The stepmother shouted. « Now we have nothing to eat. » « You will have no dinner tonight. » « Go straight to bed. » « The children went to bed hungry. » « Demain matin, après que le bûcheron soit parti au travail. » « La maraître a réveillé les enfants. » « The next morning, after the woodcutter left for work. » « That mother woke the children up. » « Réveillez-vous ! » « Réveillez-vous, petits doigts ! » « Aujourd'hui, c'est l'anniversé de votre père. » « Je veux lui faire une tarte aux pommes pour son dîner d'anniversaire. » « Wake up ! » « Wake up, you fools ! » « Today's your father's birthday. » « I want to make him an apple pie for his birthday dinner. » « Allez dans la forêt. » « Cherchez des pommes. » « Cette fois, je viendrai aussi. » « Je sais où nous pouvons trouver un grand pommier. » « Get into the forest and pick some apples. » « This time, I will come too. » « I know where we can find a big apple tree. » « Elle leur a donné une miche de pain pour le déjeuner. » « Elle les a précipité par la porte. » « Ancel n'a pas eu le temps de ramasser des galettes. » « She gave them a loaf of bread for their lunch and then she hurried them out the door. » « Ancel did not have time to collect his pebbles. » « Mais le matin, Ancel avait un plan. » « Il n'a pas mangé son pain pour le déjeuner. » « Au lieu de ça, il l'a réduit en petites miettes. » « Tous lesquels coups partent, il laissait tomber une miette pour marquer le chemin. » « But Clever Hansel had a plan. » « He did not eat his bread for lunch. » « Instead, he tore it into tiny crumbs every few steps. » « He dropped a crumb to mark the path. » « Ils ont suivi les maraîtres sur le chemin, puis dans un visage et à travers la forêt. » « Plus loin, plus loin, disait la maraître. » « Ils ont marché loin dans la forêt. » « Ils ont tourné à gauche, ils ont tourné à droite. » « Plus loin, plus loin, disait la maraître. » « They followed their stepmother down the path around a corner and through the forest. » « Further, further, disait the stepmother. » « They walked far into the forest. » « They turned left, they turned right. » « Further, further, disait the stepmother. » « Finalement, ils se sont arrêtés et la maraître s'est assise pour se reposer. » « Elle leur a indiqué un coin très sombre de la forêt. » « Le pommier est là-bas. » « Finally, they stopped and the stepmother sat down to rest. » « She pointed to a very dark part of the forest. » « The apple tree is over there. » « Les enfants sont allés plus loin dans la forêt, mais n'ont pas vu le pommier. » « Où ont-ils appelé ? » « Juste un peu plus loin, les cria la maraître. » « The children walked further into the forest, but they didn't see the apple trees. » « Just a little father called the stepmother. » Ansel et Crétel sont allés de plus en plus loin dans la forêt, mais ils ne voyaient toujours pas le pommier. « Où ont-ils appelé une deuxième fois ? » « Juste un peu plus loin, » leur a crié la maître. « Sa voix était maintenant très faible. » Ansel et Crétel walked further and further into the forest, but they didn't see the apple tree. « Where ? » they called a second time. « Just a little father, » replied the stepmother. Her voice was very faint now. Ansel et Crétel marchaient et marchaient de plus en plus loin. « Pas de pommier. » « Où ont-ils appelé ? » « Une troisième fois. » Mais il n'y avait pas de réponse de la maraître. Elle était partie. Ansel et Crétel walked and walked further and further, no apple tree. « Where ? » they called a third time, but there was no reply from the stepmother. She was gone. « Oh non ! » « Nous sommes perdus ! » a pleuré Grétel. « Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. » Adéancelle. Il s'est retourné pour chercher les miettes, mais elles avaient disparu. Les oiseaux affamés avaient volé chaque miette de pain. « Oh non ! » « We're lost ! » said Crétel, crying. « Don't worry, I have a plan ! » said Ansel. He turned round to find the crumbs, but they were gone. The hungry birds have stolen every crumb of bread. Okay, children, that's where we're going to stop today on the story of Ansel and Crétel in French and English. C'est l'heure d'apprendre les nouveaux mots. It's time to learn some new French words. Vous êtes prêts ? If you're ready, let me hear you shout, Oui ! Vous êtes prêts ? Okay, children, so we'll continue the story next week. But for now, let's learn some new French words. On y va ! Bûcheron, bûcheron, woodcutter, douce et gentille, douce et gentille, kind and gentle, beaucoup d'argent, beaucoup means a lot, d'argent means money, beaucoup d'argent, a lot of money, toujours, toujours, always, toujours, always, pauvre, pauvre, pauvre. And that's it on Storytime with Aunt Christine. Au revoir et à la prochaine. Bisous !